Bonjour le monde ! Bienvenue dans le monde de Pandagne ! La semaine dernière c'était mon anniversaire et donc dans cette vidéo je vais te faire un petit maquillage artistique on va dire. En tout cas je vais faire des petits dessins qui rappellent le thème de l'anniversaire. Et oui j'ai déjà 23 ans, enfin 22 ans de compte français, européen. Et c'est rigolo que j'ai 22 ans l'année 2022. Donc je pense que je vais faire de ce côté un petit cupcake spécial anniversaire avec une bougie. Et là je vais faire mon chiffre 22. Enfin je vais essayer de reproduire des bougies en forme de 2. J'ai essayé. Donc c'est un petit maquillage tranquillou où je vais m'éclater à faire des petits dessins sur mon visage. Et donc voilà j'espère que cette vidéo te plaira et que tu rigoleras bien de ma tronche après. Et donc on va commencer le maquillage tout de suite. Voilà le petit bandeau indispensable pour se maquiller. Avant toute chose je vais commencer par m'appliquer de la base à maquillage. Quel que soit le maquillage qu'on fait, qu'il soit naturel de tous les jours ou un peu plus artistique. Il faut mettre une base de maquillage. Donc la mienne c'est celle de chez Rodial, la Soft Focus Glow Drops. C'est une base illuminatrice que j'adore. Et j'adore son odeur. Évidemment j'ai un énorme bouton ici qui est apparu là. Ce matin je me suis réveillée, il était déjà là mais pas aussi gros. Et chose peu commune, je vais commencer par maquiller mes sourcils parce que je trouve que ça fait vraiment un peu bizarre comme ça. Étant donné que j'ai les cheveux roses comme tu as dû le remarquer, je vais me maquiller les sourcils avec un rouge à lèvres mat de chez Sephora. C'est le numéro 90, le Sunrise Pink. Donc je vais maquiller mes sourcils normalement. C'est juste que je vais utiliser à la place du rose, tout simplement. Ah je pense que c'est quand même mieux, ça donne un peu plus de caractère et de couleur à mon visage. Comme je vais faire des petits dessins, je ne vais pas mettre de fond de teint en dessous, je vais commencer directement par les dessins puisque je vais en faire un sur chaque joue. Alors comme je te l'ai dit, ce côté ce sera le cupcake. Pour moi c'est le gâteau phare de tout anniversaire, même si je n'ai eu aucun anniversaire où ma maman me faisait des cupcakes. Enfin bref, c'est pour moi le gâteau associé à l'anniversaire, donc c'est ce que je vais faire. Donc pour cela je vais utiliser des produits de maquillage classique pour les yeux, mais je vais l'utiliser pour faire des jolis petits dessins. Donc je vais commencer par ma base P.Louise Blanche. Donc c'est une base à paupières qui est colorée, donc celle-ci c'est la numéro 0, c'est la blanche, et qui va permettre de me faire mieux accrocher les fards. Mais on peut la mettre aussi sur le teint, sur les joues, comme là je vais faire, parce que ce n'est pas réservé aux yeux évidemment. Et je trouve que c'est quand même plus facile et ça fait mieux ressortir les couleurs que de lui mettre par la suite. Donc j'en mets un petit peu beaucoup sur ma main. Et je vais prendre un pinceau langue de chat, donc tu vois il est assez plat et sur le côté très fin, ça va me permettre de mieux gérer tout simplement la forme et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc je vais commencer par faire la base. Donc voilà j'ai fait la base de mon cupcake. Ensuite je vais prendre une autre base de chez P.Louise, c'est la base Hint of Mint, qui est la vert pastel, mais je trouve qu'elle n'est pas encore assez claire. Donc je vais la mélanger avec un peu de base blanche. Ce qui est bien avec cette base de P.Louise, c'est qu'elles sont assez grasses. Donc bon, des fois pour les paupières c'est peut-être pas génial quand justement ça file dans les plis des yeux. Mais ça te permet de laisser le temps de faire ce que tu as envie de faire. Donc voilà, ça, ça va être la crème de mon cupcake. Donc tu vois, je vais mettre vraiment de la forme de mon pinceau pour pouvoir faire les petites volutes. Voilà, je pense que je suis plutôt satisfaite. Ensuite je reprends ma base blanche. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Je vais faire une face verte et une face blanche. Et là, je vais essayer de dessiner la bougie. Et la petite flamme de ma bougie sur le point extérieur de mon oeil. Et je vais mettre une plus petite. Voilà, mes deux petites bougies. Une fois que ma base de cupcake est faite, je vais pouvoir passer directement au phare. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais en faire un peu plus pastel. Parce que je vais utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay. Elle se présente comme celle-ci. Et il y a 8 tantes de couleurs pastel super jolies. Je trouve que pour ce maquillage, c'est génial. Donc pour la base du cupcake, je vais prendre un violet pastel un peu comme mon eau. Qui s'appelle Daydream. Et je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci de chez Zoéva. C'est le numéro 232. Et donc je vais l'appliquer directement sur la base de mon cupcake. Et donc pour faire les petits ombrages, je vais la compléter avec la XL Pro Carnival Palette de chez Beeperfex. En collaboration avec Stacy Marie. Qui est une make-up artiste. Et donc quand on ouvre, on a tous ces fards-là. Ils sont magnifiques. Ils sont super bien, hyper pigmentés et faciles à appliquer je trouve. Mais donc pour aujourd'hui, on va faire les ombrages de mon cupcake avec la teinte violette, la teinte Westy. Là en caméra, il fait un peu rosé. Mais je te jure que c'est vraiment un vrai violet. Donc je reprends le même pinceau mais de l'autre côté. Je vais en appliquer là où j'ai besoin d'intensité de violet. Et bien évidemment, je reprends la teinte violette plus pâle et je vais dégrader cette couleur. Comme les papiers qui enroulent, les cupcakes sont toujours un petit peu crantés. Et d'ailleurs c'est ce qui permet de bien les démouler à la sortie du four. Et bien je vais utiliser un tout petit pinceau comme celui-ci. Donc tu vois, il est carré. Et puis je vais reprendre cette teinte Westy et je vais faire des petits traits verticaux assez rapprochés et assez fins. Je vais m'occuper tout de suite du glaçage de mon cupcake. Pareil, je reprends un autre pinceau aussi plat que tout à l'heure. Et je vais appliquer la teinte Days qui est la vert pastel de la palette. Je l'applique partout sur le glaçage vert que je viens de faire. C'est quasiment la même couleur. Ça matche hyper bien. Et donc pareil, je mets de la palette Carnival XL Pro palette de chez Be Perfect pour faire les ombrages de mon cupcake. Je vais passer directement la couleur vert foncé qui s'appelle Nuke. Je redégrade bien les verres ensemble. Et enfin, je reprends un tout petit pinceau. Et donc la teinte la plus claire, je pense que c'est la teinte Piloton. Alors c'est pas exactement un blanc malheureusement. C'est plutôt un beige clair. Mais tant pis, je vais prendre ça pour modifier mes bougies. De toute façon, je vais revenir avec un liner détail plus blanc. Là c'est vraiment pour fixer la base. Et ensuite, pour faire les flammes, je vais utiliser la teinte Infurno qui est rouge et la teinte Lit qui est orange. Voilà, j'en ai terminé avec les couleurs sur mon cupcake. Et je vais finir tous les détails avec un liner blanc. C'est un liner cake de chez Suva Beauty. Donc le blanc, c'est la teinte Space Panda. Et en fait, c'est un liner cake. Donc il est compact et il faut rajouter un petit peu d'eau comme ceci. Moi c'est de l'eau de rose parce que c'est tout ce que j'ai en spray ici. Ça va liquéfier la pâte et ça va faire un liner blanc modulable qui va permettre de faire des traits assez fins. Le petit pot, c'est 10 grammes. Mais enfin, en termes de liner, j'en ai pour toute une vie là. Je vais utiliser ce liner blanc pour faire tous les petits détails de mon cupcake. et puis, c'estرف les petits détails. je suis assez satisfaite de mon petit gâteau cupcake qu'est ce que tu en penses c'est pas mal en tout cas on reconnaît ce que c'est je vais pouvoir passer à l'autre joue et donc comme je te l'ai dit je vais faire le chiffre 22 autant pour l'année 2022 que pour mon âge 22 ans je vais essayer de les faire en espèce de forme bougie pour rappeler l'anniversaire je vais reprendre le même code couleur que là tout à l'heure je vais commencer avec ma base pelouise blanche je vais prendre un autre pinceau qui est beaucoup plus petit celui ci et ça va me permettre j'espère faire un dessin un peu plus petit là c'est vrai que j'avais quand même fait toute ma joue même jusque dans mon oeil comme quoi la forme du pinceau est super important quand on veut faire maquillage réussi ensuite je vais faire les petits pitchs qui permettent d'accrocher les bougies au gâteau on dirait comme des dollars mais en fait c'est des deux je reprends le pinceau vert parce que je vais faire les bougies comme le glaçage de mon coquet je vais reprendre la grande palette la carnivale la teinte la plus claire la teinte pilote on veut remplir la forme et donc je reprends mon pinceau liner et la teinte pelouise verte donc là l'int là je pense pas que je vais l'utiliser je vais l'utiliser tel quel et donc mon pinceau va me permettre de faire le pourtour des numéros un peu comme les bougies d'anniversaire avec des numéros je vais essayer de reproduire ça et je vais rajouter aussi ces espèces de petits points et donc comme toujours je termine avec mon liner blanc ça va me permettre de fignoler les états donc voilà on en a terminé avec les petits dessins là on va passer au ré maquillage pour le temps je vais mettre juste un petit peu d'anti cernes je vais mettre ici je dégrade avec mon éponge donc je fais bien attention de ne pas toucher mes petits dessins ensuite je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier c'est la translucent powder et donc je vais prendre un gros pinceau comme celui-ci donc je vais pas mettre de blush ni de bronzer parce que mes joues sont occupées en revanche je vais me maquiller les yeux je vais donc utiliser la palette pastel de ce beauty bay évidemment pour un effet de raccord je vais prendre la teinte verte et l'appliquer directement en point externe et je vais essayer de la dégrader ensuite je prends la teinte violette que je vais appliquer en point interne en à plat donc là je vais juste mettre le violet et je vais la dégrader dans la teinte rose qui s'appelle euphoria en ration inférieure je vais mettre la teinte orange qui s'appelle golden power ça va rappeler un petit peu le côté orange des flammes et je vais l'intensifier un petit peu avec la vraie teinte orange qui s'appelle lit ou lit on va rajouter un petit peu de paillettes avec la teinte ici over it qui est en fait doré cuivré assez pailleté puisque c'est aussi normalement prévu pour être un highlighter et je vais l'appliquer en point interne inférieur pour la paupière mobile supérieure je vais utiliser la teinte orchid donc qui est un violet pastel pailleté ou vraiment en point interne de ma paupière supérieure je vais faire mon petit trait de liner donc pour ma part j'ai choisi le kvd beauty le tattoo liner qui est un produit vegan et cruelty free aussi donc ça c'est génial donc voilà j'ai fait un liner assez long et j'ai également fait une petite bascule je trouve que ça va mieux rééquilibrer mes yeux et enfin je prends un produit absolument incroyable de chez milk make up donc c'est un stand en forme d'étoile avec un produit eyeliner donc ça c'est génial et voilà on appuie et c'est fait voilà rien de plus simple le mascara donc pour ma part j'ai choisi le mascara sky high de chez maybelline comme ça ne se voit pas assez parce que j'ai des cils d'asiat évidemment je vais utiliser des fossiles donc pour ma part je vais utiliser les fossiles natural de chez Ardell ah c'est quand même mieux avec des fossiles voilà on a presque fini le maquillage donc je vais finir par les lèvres tout bonnement je vais mettre un gloss de chez Kiko donc celui-ci c'est un doré assez classique avec des petites paillettes je vais quand même pas faire les lèvres chargées alors que j'ai un maquillage hyper chargé et en plus un maquillage des yeux assez présent avec l'eyeliner donc voilà le résultat terminé de mon maquillage spécial anniversaire je suis hyper contente parce que j'avais trop hâte de le faire et au final ça rend plutôt bien avec ses couleurs pastels je suis super contente de mon gâteau parce que j'ai l'impression qu'il est bien réussi et mes bougies je sais pas si on voit que c'est des bougies mais enfin c'est pas très grave et bah oui je suis un peu bête je pense que pour qu'on voit que c'est mieux des bougies j'ai oublié de mettre la petite mèche hop voilà j'ai mis la petite mèche je pense qu'on voit mieux que des bougies comme ça en tout cas j'ai quand même marqué le coup pour mes 22 ans en l'année 2022 ça fait beaucoup de 2 hein dis donc en plus c'est le 02 puisque c'est février donc je suis née le 14 février donc ça fait 22 ans le 02 2022 en bref je suis quand même vachement contente parce que j'ai l'impression d'avoir réussi ce petit maquillage artistique pour mon anniversaire et j'espère que toi aussi ça t'a plu en tout cas moi je me suis vraiment amusée à me dessiner sur la tronche voilà j'espère que cette vidéo t'aura autant plus que moi j'espère que tu as vu ma vidéo qui est sortie le jour de mon anniversaire c'est une vidéo bonus où je te révèle 22 fées sur moi puisque j'ai 22 ans j'ai séparé en 2 donc 11 défauts et 11 qualités que j'ai essayé de me trouver qui correspondent vraiment à la réalité donc si tu veux en apprendre un peu plus sur moi je t'invite à regarder cette vidéo en tout cas je suis pleine de couleurs ça me met de bonne humeur donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker et commenter et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos moi en attendant je te fais plein de bisous de panda et je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos tchaaaau